Bonjour, c'est Aurélie Achrafi. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre une nouvelle aurore dans votre vie et à rayonner comme le soleil que vous êtes. Alors installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, assis ou couché confortablement. Et vous allez vous relaxer, vous détendre en prenant une grande inspiration et en relâchant toutes vos tensions à tous les niveaux, physique, mental, émotionnel, spirituel. Vous vous détendez de plus en plus profondément. Visualisez votre chakra étoile de la terre comme une grosse boule de lumière argentée qui vous ancre profondément dans la terre. Et que vous faites grossir, grossir, grossir jusqu'à ce que cette boule vienne énorme. Maintenant que vous êtes bien ancré, vous allez respirer dans votre plexus solaire pour l'ouvrir, l'activer et l'étendre. Prenez encore une profonde inspiration dans ce chakra. Et continuez de respirer paisiblement dans votre plexus solaire jusqu'à ce que ça devienne une énorme boule de lumière dorée. Qui englobe tous vos corps et vos champs. Vous demandez à votre dragon personnel de nettoyer tout l'espace autour de vous et de vous protéger. Vous sentez derrière vous la présence de votre ange gardien qui veille sur vous. Sa lumière dorée réchauffe votre cœur et répand en vous un grand sentiment de sécurité. Puis vous appelez votre licorne. Elle se place auprès de vous et vous baigne de sa lumière pure et blanche. Vous voyez arriver devant vous l'arc-en-jouriel dans sa lumière rubis et or et vous voyez qu'il tient dans sa main un rubis cosmique. La lumière rubis de l'arc-en-jouriel vous apporte confiance en vous, amour propre, sagesse et capacité à agir et à passer à l'action. Sentez cette énergie. Vous demandez à l'arc-en-jouriel de créer un rubis éthérique cosmique de la 9e dimension pour vous. Alors vous voyez l'arc-en-jouriel qui acquiesce et fait grandir le rubis qu'il tient dans sa main. Le rubis grandit, grandit jusqu'à devenir énorme. Et plus il grandit, plus la lumière rubis dorée est lumineuse et claire. OURIEL vous demande de vous ouvrir pour accepter ce rubis. Quand vous avez accepté, il lève cet énorme rubis au-dessus de votre tête et le fait lentement descendre sur vous. Vous vous voyez maintenant tranquillement assis au centre d'un énorme rubis cosmique qui englobe vos corps, votre aura et vos champs énergétiques. Et vous baignez dans cette lumière rubis. Vous absorbez toutes les qualités qu'elle vous apporte dans toutes vos cellules. Vous vous imprégnez des qualités de paix, de communication supérieure, de confiance, de gratitude, de sagesse. Un sens profond de votre dignité et de votre valeur personnelle qui éveille et développe votre pouvoir personnel. Absorbez ces qualités. Maintenant, vous demandez à votre licorne d'activer le rubis en le touchant de sa corne pour qu'il se remplisse de sa lumière pure et blanche. La lumière pure et blanche de votre licorne ajoute à la lumière du rubis des qualités de sagesse, d'amour, de compassion, de guérison, de miséricorde, de joie, de paix, mais aussi de force, de courage, de vitalité, d'ignité, d'esprit de décision. Vous sentez aussi que s'équilibrent en vous vos énergies féminines et masculines. Absorbez ces énergies. Toujours assis dans votre rubis, vous voyez l'archange aurore venir se placer auprès d'Uriel dans sa lumière or-rose. Elle fait entrer sa lumière dans le rubis pour vous nourrir de l'énergie du renouveau, de l'espoir, de la sagesse, de la paix, d'amour, de nouvelles possibilités, de nouvelles décisions et la joie et le bonheur du renouveau. Absorbez ces qualités et cette énergie dans toutes les cellules de votre corps, dans tous vos corps, votre aura et vos champs énergétiques. puis, accompagné d'Uriel et d'Aurore, vous montez sur le dos de votre licorne et vous voyagez jusque dans le centre de votre plexus solaire grand ouvert et étendu. au cœur de l'énergie dorée de votre chakra, vous revoyez les expériences et les épreuves de votre vie et vous commencez à en dégager peu à peu ce qu'elles ont en commun. Elles vous donnent le reflet d'un thème commun, d'une blessure ou d'une souffrance commune, originelle qu'elles reflètent pour vous la dévoiler. Cette souffrance ou blessure est la clé du coffre du grand cadeau que vous avez choisi de développer dans cette vie et d'apporter à l'humanité et à la terre. C'est la lumière que vous avez choisi de manifester pour votre plus haut bien et celui de tous, pour l'avènement du nouvel âge d'or. Les défis sont là pour vous rappeler le maître ascensionné merveilleux et puissant que vous êtes et vous rappeler votre maîtrise, les clés de cette maîtrise. Il vous aide et vous montre le chemin de la maîtrise et de la manifestation de votre don ou cadeau sur le plan terrestre en tant que maître incarné. Vous voyez alors une racine émerger du sol et vous l'attirez. Elle fait défiler devant vous toutes vos épreuves et expériences de vie pour vous ramener à votre don. Vous l'attirez, vous l'attirez et peu à peu, vous arrivez au bout de cette racine à laquelle est accrochée une clé. Vous prenez cette clé et en creusant un petit peu la terre, vous voyez que la racine est accrochée elle-même à un coffre. Vous dégagez ce coffre. C'est votre coffre au trésor. Vous prenez votre clé et vous ouvrez votre coffre au trésor pour contempler enfin le don, le cadeau que vous avez choisi de vivre et de manifester dans cette vie. Si votre blessure originelle concernait votre corps, votre rapport au corps, peut-être êtes-vous venu pour amener l'acceptation du corps, les clés pour soigner le corps et retrouver la santé parfaite, la parfaite harmonie entre l'énergie, l'être spirituel que vous êtes et un corps fait de matière. Si vous aviez une blessure de rejet originelle, peut-être êtes-vous venu vous rappeler des clés de l'acceptation de votre vie, de l'amour inconditionnel ou peut-être votre but était-il de vous reconnecter à votre monde d'origine tout en étant incarné sur Terre et d'enseigner la reconnexion vers l'origine pour une complète acceptation de ce que l'on est et du monde dans lequel on vit. Si vos problèmes touchent plutôt à l'argent, peut-être êtes-vous venu retrouver les clés de la manifestation de l'abondance et partager l'enseignement de l'abondance, de la manifestation de cette abondance et redonner à tous la conscience d'abondance. Contemplez votre cadeau. quel que soit votre cadeau, acceptez-le entièrement en vous, dans votre plexus solaire et qu'à partir de votre plexus, il voyage dans tous vos corps et vos champs pour imprégner tout votre être afin que vous l'intégriez à 100% et soyez en parfait accord avec les choix de votre âme, avec votre incarnation présente. L'arc-enjuriel et votre licorne bénissent ce cadeau de lumière et vous aident à le voir en détail dans toutes les ramifications qu'il a sur votre vie et vous aident à l'intégrer avec amour dans votre cœur et dans votre expérience quotidienne. À ce moment-là, il vous montre des images du moment de votre choix originel avant votre incarnation. Vous voyez votre âme lumineuse et colorée en présence de votre ange gardien, de vos guides, de l'archange Azraël, du Seigneur Vivisil en train de planifier dans tous les petits détails et de choisir vos expériences de vie, vos défis et ce que vous souhaitez apporter sur Terre, vos intentions, vos buts, ce que vous souhaitez expérimenter, accomplir et partager sur la Terre maintenant. à l'aube du nouvel âge d'or. Votre compréhension de votre vie, de vos choix de vie s'accroît et vous entrez dans une acceptation encore plus profonde de ce sens de vos choix de vie et de l'expérience et de l'expérience que vous vivez présentement. Vous ressentez aussi de la gratitude pour toutes les expériences que vous avez vécues et toutes les personnes qui vous ont permis de les réaliser. vous pardonnez aussi aux personnes, aux expériences et à vous-même car maintenant vous vous rappelez que vous les avez choisis et que ces choix, ces expériences avaient un but merveilleux. Puis, Ouriel et votre licorne vous montrent le moment qui précède votre incarnation, le moment où vous allez entrer dans votre corps physique en formation dans le ventre de votre mère. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Peut-être y a-t-il eu un rejet soudain, une peur, une appréhension, un doute, une blessure qui est soudainement revenue d'incarnation passée. Alors l'archange Ouriel avec sa merveilleuse lumière rubis doré et la licorne avec son énergie pure et blanche éclatante balaie toutes ses peurs, ses doutes, ses résidus de blessure, d'incarnation passée qui ont pu vous faire douter de vos buts et de votre incarnation présente. Et vous entrez pur, clair, parfaitement aligné sur vos intentions dans votre corps. vous entrez dans chaque cellule de ce petit corps en formation avec gratitude et une joie immense d'entrer à nouveau dans ce monde pour l'expérimenter encore avec joie et retrouver votre cadeau et votre maîtrise dans cette merveilleuse expérience de vie. vous bénis dans le bonheur d'être à nouveau parfaitement en accord avec votre incarnation dans l'obscurité matricielle maternelle. et dans cette obscurité vous voyez soudain la lumière du soleil se lever et vous appeler. C'est l'archange aurore dans sa merveilleuse lumière qui vous appelle à renaître dans ce monde. Quand vous sortez vers cette lumière vous êtes accueilli par les humains par vos parents avec amour un amour profond une gratitude immense de la joie de la chaleur un sentiment de sécurité et d'appartenance d'être dans ce monde parmi ces humains. Sont aussi présents les archanges aurores Ouriel Azraël votre ange gardien votre dragon votre licorne et Dame Gaïa elle-même pour vous accueillir avec joie bonheur amour sécurité et des félicitations pour être à nouveau entré dans ce monde avec succès. Vous êtes rempli d'une joie de vivre d'un bonheur et d'un enthousiasme immense face à toute la vie qui est à venir l'archange aurore bénit votre vie entière de sa lumière et de la lumière des nouveaux départs et du renouveau de force de joie des nouvelles perspectives qui entrent dans votre vie actuelle dans cet instant présent grâce à son énergie vous êtes à nouveau réceptif à toute nouvelle idée toute nouvelle situation nouvelle façon de voir de percevoir votre vie ce monde ouvert à toute nouvelle rencontre alors vous affirmez je m'attends à ce que des choses nouvelles et merveilleuses arrivent dans ma vie je m'attends à ce que des choses nouvelles et merveilleuses arrivent dans ma vie je m'attends à ce que des choses nouvelles et merveilleuses arrivent dans ma vie et vous baignez dans toutes ces merveilleuses énergies remplies d'amour de joie de lumière de bonheur d'être en vie sur cette planète remplies d'une générosité face à tous les cadeaux et à la lumière que vous allez pouvoir manifester dans votre vie et partager autour de vous vous êtes en parfait accord avec vos choix d'âme vos choix de vie avec votre corps vous êtes heureux et en paix votre magnificence est évidente vous acceptez entièrement votre statut votre être de maître ascensionné incarné sur terre alors vous remontez sur le dos de votre licorne vous sortez de votre chakra du plexus solaire qui revient peu à peu à sa taille normale et toujours installé confortablement dans votre rubis vous revenez là où vous êtes parti vous remerciez vous remerciez vous remerciez l'archange 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 aurore votre licorne et tous les êtres de lumière et les guides qui vous accompagnent et qui célèbrent votre lumière et votre vie à chaque instant vous revenez vous revenez à vous-même rempli d'une nouvelle énergie de nouvelles perspectives et de votre cadeau de votre trésor dont vous allez profiter maintenant à chaque instant dans l'amour la paix et la joie votre vie est un nouveau chemin de lumière rempli d'espoir une lumière à offrir et à vivre pour l'avènement du nouvel âge d'or vous réinvestissez peu à peu votre corps respirez profondément et vous ouvrez les yeux en souriant prêt à manifester le paradis sur terre comme le magnifique maître ascensionné que vous êtes merci interdézion 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 Sous-titrage FR ?